Pourquoi le masculin l'emporte sur le féminin ? Genre ça vient d'où ? Dans le monde de la grammaire, une étrange tradition persiste depuis des siècles. Le masculin l'emporte sur le féminin. C'est une règle qu'on a tous apprise à l'école. Et là, en disant cette phrase, je viens de l'appliquer. J'ai dit, c'est une règle qu'on a tous apprise, et le tous, c'est masculin. Et justement, on va voir ensemble pourquoi c'est comme ça depuis des années. L'origine de cette prédominance remonte à l'époque du latin. Le mot homo signifiait à la fois l'homme, mais aussi l'être humain. En gros, tout le monde était considéré comme des êtres humains, mais du coup, tout le monde était considéré comme des hommes. Désolée mesdames. Dans certaines langues, dont le français, le masculin est utilisé pour désigner des groupes mixtes. Donc si tu es une femme et que tu fais partie d'un groupe où il y a des hommes, tu seras englobé dans cette vague de masculinité linguistique. C'est comme ça, c'est une règle de grammaire. Donc finalement, le masculin l'emporte sur le féminin dans la grammaire, tout simplement parce qu'il y a des règles grammaticales qui ont été instaurées il y a bien longtemps, et elles ont continué à être enseignées de siècle en siècle. Maintenant, peut-être que progresser dans notre société, ça serait reconnaître l'égalité des genres dans tous les aspects. Et malgré cette injustice grammaticale, on devrait toutes et tous continuer à promouvoir un monde où les talents et les capacités sont reconnus indépendamment du genre. J'ai l'impression de dire des banalités, mais peut-être pas le cas pour tout le monde.